... Je suis ravi d'être présent par Vivo ce matin. Je voulais commencer mon intervention parce que je souhaitais m'exprimer sur un sujet que je porte actuellement à l'Assemblée et pour lequel nous allons rendre, notamment Madame Delarodière, un rapport ce matin sur la question de la blockchain. Mais avant toute chose, je voulais commencer sur un point d'actualité parce que ce que je vais aborder ensuite, à mon sens, a un lien extrêmement fort avec ce qui se passe actuellement. On l'a vu, on est confronté ces derniers jours à une crise sans précédent qui, dans sa forme, dans sa mobilisation, dans ses revendications, est extrêmement hétérogène et qui, pour ma part, traduit une crise de la démocratie représentative. Les gens ne veulent plus être représentés par autrui. Les gens n'ont plus confiance, n'ont plus confiance dans leurs élites, n'ont plus confiance dans leurs représentants, n'ont plus confiance, finalement, dans les tiers qui peuvent interagir avec eux. Et, à mon sens, ces tiers ne sont pas simplement des tiers institutionnels, ils peuvent être aussi des tiers économiques. Si je vous dis ça, c'est parce que la blockchain, la promesse de la blockchain, c'est de supprimer en partie les tiers, où, finalement, que la relation de confiance, elle puisse s'exprimer entre un individu A et un individu B par ce qu'on appelle un protocole qui est régi, qui est clair, qui est transparent, qui est public, pour certaines de ces blockchains, et qui, finalement, clarifie les règles du jeu. La blockchain, pour moi, et notamment quand je me suis commencé à m'intéresser à ce sujet, avant même d'être parlementaire, c'est la promesse, finalement, de rendre un peu de souveraineté, un peu de pouvoir à l'individu, et bien, et aussi de conférer à cet individu un rôle majeur, finalement, dans sa vie, dans l'exercice de certaines de ses prérogatives. Et donc, je pense que la blockchain, à terme, quand bien même elle aura des effets sur notre économie, elle aura, finalement, des effets, à mon avis, sur la gouvernance, sur nos sociétés démocratiques, parce que, de tout temps, et on le voit d'un point de vue économique, l'individu, pour rationaliser, a concentré les pouvoirs. Parce que c'était une forme d'efficacité, parce que vous aviez des tiers qui concentraient à la fois les données, qui concentraient à la fois les prérogatives, qui se concentraient les capitaux, et qui, on le voit sur Internet, aujourd'hui, détiennent en majorité du pouvoir. La promesse de la blockchain, finalement, c'est de décentraliser tout ça, c'est d'optimiser par le biais d'une technologie qui, à mon sens, n'a pas d'odeur politique, contrairement à ce que certains voudraient lui donner, et bien la possibilité à l'individu de se renforcer, dans sa capacité à décider, dans sa capacité à agir. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité m'intéresser à la blockchain, et plus précisément aux cryptoactifs, qui sont un applicatif de la blockchain, et qui sont un levier de financement de l'écosystème. Mais c'est parce que je pense profondément que la blockchain disruptera différents modèles économiques, ça c'est certain, mais aussi, finalement, notre société moderne, dans ses relations entre les individus, dans ses relations avec les institutions. Ça fait maintenant quasiment un an que nous intéressons à l'Assemblée sur ce sujet. Nous avons créé deux missions. La première, qui est donc la mission qui rendra son rapport tout à l'heure à l'Assemblée nationale, et qui est donc présidée par l'Ordre de la Rodière, enfin tout du moins, dont elle est la rapporteuse. Et puis ma mission, qui est sur les cryptoactifs. On a souhaité diviser les deux missions en deux, non pas parce qu'on considère que l'un n'a pas rapport à l'autre, mais tout simplement parce que ma mission sur les cryptoactifs avait vocation à aboutir sur des préconisations à court terme. Et ces préconisations, elles se sont exprimées dans la loi Pacte, mais aussi dans le cadre du projet de loi de finances, qui est donc intervenu et qui est encore en cours, qui interviendra en deuxième lecture à l'Assemblée dans les prochains jours. On a entretenu beaucoup, beaucoup d'acteurs, des acteurs économiques, parce que je pense que c'est eux qui font vivre aujourd'hui l'écosystème, qui procèdent à sa recherche, son développement, qui ont une vision, une visibilité sur ce que sera l'écosystème de demain. Des acteurs institutionnels, parce qu'ils sont à la rencontre, c'est eux aussi qui vont réguler l'écosystème. Et puis des chercheurs, des intellectuels, parce que je pense que c'est toujours important de se projeter et de se positionner pour savoir finalement quels sont les impacts de cette technologie. Donc on a auditionné 200 acteurs. Moi j'ai voulu avoir une vision très pragmatique des choses, parce que quand on parle de blockchain et cryptoactifs, tout de suite on voit Bitcoin, on voit la capitalisation globale et mondiale, on voit aussi certaines de ses dérives, mais on ne sait surtout pas ce que sera l'écosystème de la blockchain, des cryptoactifs, toutes les start-up qui aujourd'hui oeuvrent dans le milieu, demain. Parce que la situation en 2016, c'était quasiment le paléolithique par rapport à aujourd'hui. On a aujourd'hui des modèles de financement, notamment les ASIO, qui se sont fortement développés en 2017, qui sont aujourd'hui en train de se tarir d'un point de vue du financement, qui font intervenir du venture là où initialement c'était la promesse, c'était finalement de désintermédier et de décentraliser le financement de l'économie. Donc on revoit une forme de centralisation et de régulation avec une économie qui est somme toute assez classique, qui est connue. Et donc tout ça, tout ce milieu aujourd'hui évolue extrêmement vite. On a souhaité donc faire deux choses. Non pas essayer de se projeter sur comment sera l'écosystème dans deux ans, parce que je suis incapable de vous dire finalement à quoi ressemblera ce milieu économique, mais bien essayer de lever les freins. Parce que pour ma part, comme dans beaucoup de secteurs, il y a à la fois des opportunités, et donc il faut les maximiser, puis il y a des risques, il faut les minimiser. Et les opportunités, il fallait lever tous les freins qu'on rencontre aujourd'hui les entrepreneurs de ce secteur. Il y en avait trois. Il y avait le volet fiscal, et donc là c'est le cadre du budget. Le but était d'être lisible, d'être stable, d'être finalement attractif pour les capitaux, mais aussi pour les entrepreneurs qui souhaitaient investir en France. Il y avait le levier comptable, où il fallait une clarification finalement de ce qu'étaient les cryptoactifs, parce que ce sont des outils Sugineris qui ont plusieurs visages, qui n'ont pas les mêmes fonctionnements les uns des autres, qui n'ont même pas les mêmes utilités et les mêmes usages. Donc finalement, il fallait donner une définition de ces objets. Et puis, il y avait tout un enjeu de régulation, de réglementation, parce qu'on voit, on est dans un monde aujourd'hui où finalement, on rencontre quand même les limites de l'État-nation, de la souveraineté nationale, d'où l'enjeu de renforcer à mon sens le volet européen, mais pas que, parce qu'on est quand même dans le domaine de l'extraterritorialité. On le voit sur les GAFA, mais la blockchain et finalement les cryptoactifs vont encore plus loin, et dans leur capacité de l'État à pouvoir réguler, on est très confronté quand même à des limites qui sont quasiment physiques. Et donc, il fallait que nous ayons une vision sur trois axes pour que, pour une fois, parce que je suis quand même plutôt fier, je sais, on disait la France est chauvine, mais finalement le français est chauvin, mais on a quand même abouti, à mon sens, à une législation qui est d'un point de vue de sa maturité, mais aussi de son exhaustivité assez complète par rapport à des pays, notamment européens, des États membres qui aujourd'hui ont un volet fiscal, mais n'ont pas un volet réglementaire, ou un volet réglementaire, pas un volet fiscal. Et donc, on a essayé par transversalité d'avoir un régime exhaustif. Qu'est-ce que nous avons fait ? D'un point de vue de la réglementation, nous sommes sur une posture plutôt contractuelle, de sauf l'eau, à considérer que, donc, les acteurs du système, s'ils souhaitent être régulés, eh bien, ils en font la démarche. Parce que ce que nous avons voulu faire, c'est plutôt valoriser les acteurs qui voulaient être labellisés et non pas obliger une législation très contraignante. D'ailleurs, c'est paradoxal, mais les États-Unis ont une législation qui est extrêmement stricte sur les securities. Et puis, à contrario, la France, qui habituellement met toujours des cadres juridiques bien pensés, elle a souhaité, eh bien, être dans une démarche plutôt incitative. Donc, ce que nous avons proposé, c'est que le guichet unique, que sera l'AMF, puisse être l'interlocuteur qui labellisera les projets. Deux types d'acteurs seront labellisés. Dans un premier temps, les émetteurs d'ICO, donc ceux qui émettent des jetons et qui souhaitent, donc, eh bien, lever par ce biais. Et puis, tous les acteurs des services associés à la blockchain. Et donc là, je fais référence aux plateformes de change, aux plateformes de trading. On ira jusque aux personnes qui font du conseil et l'intention des cryptoactifs. Mais on a voulu labelliser tout le secteur. Donc, l'objectif, c'était de ne pas être contraignant et d'être dans une démarche un peu contractuelle entre la puissance publique qui crée ce label, parce que ce que je me suis rendu compte, notamment dans cette mission, c'est que la France était très regardée. Et quand vous créez un projet en France, vous aviez une crédibilité qui, à l'international, était quand même extrêmement importante. Et ça, je ne le savais pas avant de me lancer sur ce sujet, mais c'est un point extrêmement important. Et aujourd'hui, on a, et l'AMF instruit une quarantaine de dossiers avant même que le dispositif légal soit mis en oeuvre, mais on a nombreux acteurs économiques, notamment à l'international, qui demandent le label français. Donc, cette labellisation, elle interviendra à partir du premier semestre 2019 et elle aura vocation à certifier que le projet qui a été proposé par l'acteur économique ne va pas réussir, parce que l'objectif, ce n'est pas que l'AMF garantisse finalement que le projet va aboutir, mais tout du moins que dans l'émission des jetions, il y ait une forme de sécurité, que le code qui est derrière correspond bien aussi à la promesse contractuelle de l'émetteur. On labellisera aussi les acteurs du service des cryptoactifs. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut labelliser tout le monde dans la mesure où, si on veut avoir un système qui soit porteur de confiance, il ne faut pas que vous ayez les trous dans la raquette. Et en la matière, les plateformes d'échange qui sont au centre du financement de l'écosystème, de l'intermédiation entre les échanges entre fiat et cryptoactifs, eh bien c'est un enjeu majeur que de pouvoir aussi les réguler, parce que très souvent ces plateformes sont à l'étranger, elles sont notamment asiatiques, américaines, et d'ailleurs il y a un enjeu pour que nous créions sur le territoire français nos propres plateformes, parce que c'est un enjeu de souveraineté, d'un point de vue notamment européen, mais l'enjeu c'est qu'on puisse les réguler parce qu'aujourd'hui leur fonctionnement est très peu transparent et que les règles qui leur sont associées sont très peu claires. Le volet fiscal, ensuite, lisible, stable, on a voulu préciser la réglementation fiscale en la matière pour s'assurer que les acteurs économiques puissent à la fois développer en France quand ils le souhaitaient, mais surtout que les investisseurs étrangers puissent investir dans les start-up françaises. A savoir, nous avons clarifié la fiscalité des personnes physiques, tout d'abord, notamment ceux qui ont acquis des jetons, et là je fais référence plutôt à ceux qui ont acquis des jetons dès 2012 et qui donc ont fait une grosse plus-value sur la vente de leurs jetons, et donc nous appliquerons le PFU, mais on a aussi clarifié tous les dispositifs comptables et fiscaux pour les personnes morales, à savoir notamment lorsque vous levez des jetons, le report de la fiscalité, parce qu'on ne voulait pas que vous soyez prélevés sur la levée de fonds, finalement quasiment une soixantaine de pourcents d'imposition, parce que sinon, dans ce cas-là, ça veut dire que la France n'est pas compétitive et que la France n'est pas une terre d'accueil des ICO. On a clarifié donc beaucoup, beaucoup des dispositifs, je ne vais pas aller dans le détail, mais afin de s'assurer que le volet fiscal soit un facteur d'attractivité. Et puis ensuite, le volet bancaire, parce que ça, c'est un vrai sujet. Actuellement, nos acteurs économiques sont quand même confrontés à des difficultés importantes en matière bancaire, parce que la plupart n'arrivent pas à ouvrir de compte en France, où très souvent, quand ils arrivent à ouvrir un compte, ils ont une épée de Damoclès assez forte au-dessus d'eux. Et ça, c'est un enjeu majeur, parce que je pense qu'on peut réussir le volet réglementaire, on peut réussir le volet fiscal, mais finalement, si nos acteurs économiques n'arrivent pas à ouvrir de compte en France, on sera toujours bloqués quand on développe de l'écosystème. Et moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de tort lorsque j'ai des cerveaux, des gens qui viennent dans mon bureau, qui viennent me présenter un projet, puis qui me disent, oui, par contre, on a essayé d'ouvrir un compte en France, mais alors les différentes banques, elles n'ont pas voulu. Et donc, on va devoir partir à l'étranger. Donc ça, je pense qu'il faut que chacun de nous se saisisse, et que, de toute façon, nous travaillons à la fois avec le législateur, mais aussi la Fédération française des banques, le Trésor, pour que nous arrivions sur un modèle. Parce que si aujourd'hui, les banques n'ouvrent pas de compte bancaire, c'est aussi pour des raisons de compliance, d'extraterritorialité du droit américain, qui aujourd'hui aussi pèse sur eux. Et donc, il y a des risques à juguler dans cet écosystème. Mais il faut que nous arrivions à trouver un modèle, tant en termes de KYC, que finalement de confiance entre les différents acteurs, de standards aussi de contrôle, pour qu'on puisse aujourd'hui ouvrir un compte. Ce que nous avons fait, trois choses, parce que je pensais que vous êtes sur ce fonds, vous avez trois leviers. Soit vous ne faisiez rien, et donc à mon sens, vous gréviez toute capacité à investir sur le secteur économique. Je termine. Soit vous décidiez unilatéralement de forcer les banques. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a fait la promesse, finalement, que la labellisation permettra aux acteurs économiques et aux acteurs bancaires de trouver un terrain de confiance, dans la mesure où le superviseur labellisera le projet et permettra qu'à la banque d'avoir confiance finalement dans son acteur qu'il a en face de lui. Voilà. Donc un dispositif qui est complet, qui est exhaustif, qui, d'un point de vue fiscal, comptable, réglementaire et bancaire, permettra, à mon sens, à ce que le secteur économique en France puisse se développer. Et je suis assez confiant là-dessus pour que la France devienne, je le pense, tout du moins pas le leader, parce qu'on a quand même face à nous la Chine et notamment la région asiatique qui est aujourd'hui extrêmement à la pointe là-dessus, les Américains, mais tout du moins, je pense, un leader en Europe de la blockchain. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements